Est-ce que t'as déjà été amoureuse, Melio Flyer ? C'est pas moi qui pose des questions. On considère que c'est pas moi tout ça. Jamais. Non. Très bien. On tombe pas amoureux à 7 ans. Non. Non. C'est-à-dire que oui et non. Non. Parce que moi, à 7 ans, je suis déjà tombé amoureux. Bah oui, mais même à 4 ans. Non. Si. Non. Moi, elle s'appelait Nina, je me souviens de quoi. Oui, mais j'étais amoureux d'elle. J'étais amoureux. Tu l'as trouvé jolie. Point. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as déjà détesté une sorte de thé ? Alors, nous parlons quand même à une communauté qui te connaît très bien, Corinne Leriche. Ah, si. Si, 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 si. Les fruits rouges. Les thés aux fruits rouges. Autant j'adore les fruits rouges, mais les thés aux fruits rouges, je peux pas. Mais comment ça se fait ? Parce que moi, j'aime les thés de Noël, les thés avec des épices, les thés verts. Mais les thés aux fruits rouges, je sais pas. T'aimes pas quand c'est fade ? Rien que leur couleur, elle est pas... C'est tout rouge. Bah oui, c'est des fruits rouges. Mais t'aimes pas ? Non. Et le thé au citron ? Ah, si, 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 c'est bon ça. Le thé à camomille ? On va passer un moment, les amis. Ça va parler thé, hein. Ça va pas. Est-ce que t'aimes bien les macarons ? J'en ai pris un l'autre jour en tel. Et les macarons, ouais, on en avait parlé beaucoup. Les macarons, je les aime plus que tout. C'est vrai ? J'adore les macarons. Quel parfum ? Chocolat. Toujours. Et les fruits rouges, t'aimes pas ? Non. Qu'est-ce qui se passe avec les fruits rouges ? Pourtant, j'adore les fraises, j'adore les framboises, les cerises, tout ça. Mais en fait, quand c'est dans des gâteaux ou dans des boissons, j'aime pas. Non, elle aime pas les fruits rouges. Mais la confiture, fruits rouges ? Ah non, je peux pas. Ah, tu peux pas le fruits rouges ? Non. Ok. Est-ce que t'as déjà menti à tes parents ? Allez, Arnaud Lapierre, avec la maman qui est là-bas, je la vois, qui se bouche les oreilles. Non, enfin, peut-être des petits mensonges, mais moi, j'ai pas le souvenir d'avoir menti pour un truc grave. Jamais. Mais je t'avais déjà raconté qu'il y avait une petite bêtise que j'avais faite que j'avais racontée au repas où ils se racontent tous leurs anecdotes de quand ils étaient jeunes. J'avais lancé ça comme ça et c'était passé. C'était passé crème, tac, tac, la petite feinte. Non, parce qu'elle est maligne, Valentina. Est-ce que tu as déjà regretté les Kids United ? Non. C'est une super aventure. Bah oui. Franchement, une aventure de rêve. Est-ce que tu te souviens encore le jour où on t'a appelé pour te dire, Valène, comment tu vas ? Tu vas faire partie des Kids United ? Non, mais on a appelé ma maman et en fait, c'était une surprise. Donc, je devais pas être là. Mais donc moi, je me suis dit, peut-être que c'est la réponse et tout. Et je voyais ma mère qui commençait à sourire et après qui commençait à monter. Donc, j'ai appelé mon père sur le téléphone fixe et je lui ai dit, je crois que je vais faire partie des Kids United. Et il était en voiture, il m'a dit, ouais ? De quoi tu parlais ? Quoi ? Et après, je suis descendue et elle avait dû me filmer pour avoir ma réaction et tout. Elle avait filmé ? Donc, il y a des images. Oui, il y a des images, mais je ne sais pas s'elles sont déjà sorties. Enfin, je ne sais pas s'elles sont sorties. J'adorerais voir ces images. Tu ne les as pas, les images ? Moi aussi, je ne les ai jamais revues. Mais qui a ces images ? Non, on va trouver quoi. Est-ce que tu as déjà mangé des croquettes pour chiens ? Alors, Raphaël Pérez, très bonne question, c'est important. Jamais. Non. Je n'ai pas de chien, donc je n'aurais pas pu en goûter de toute façon. Et une pâtée pour chat ? Non plus, je n'ai pas de chat. Est-ce que tu es déjà tombée devant une star ? Alors, Lila Taleb, est-ce que tu es déjà tombée devant une star ? Est-ce que tu t'es déjà croûtée devant une star sur un plateau de télé ? Ben, je ne sais pas. Ça peut arriver que non. Moi, je me suis déjà croûtée plusieurs fois. Ah oui ? Non, moi, je suis déjà tombée, mais devant des stars, je ne sais pas. Je pense que j'ai essayé quand même de... De rester digne. Oui. Donc, je vais dire non. Moi, je pense que tu as bien raison de rester digne. Est-ce que tu as déjà changé la couleur de tes cheveux ? Non, jamais. Massine Bouzidi. Tout le monde pense que j'ai fait une... Comment dire ? Un tie and die. T'as pas fait un tie and die ? Que j'ai fait un dégradé ou que j'ai blondi mes cheveux. Mais jamais. Ça, c'est ta couleur naturelle ? Je n'ai jamais touché à mes cheveux. Ouais. C'est vrai. En fait, ils blondissent l'été et l'hiver, ils se remettent un peu à leur couleur naturelle. T'es un caméléon. C'est tout, point barre. Je ne fais jamais de couleur. Tout ce que je fais, c'est couper mes cheveux. C'est tout ? Ouais. Mais tu ne les coupes pas souvent parce qu'ils sont... Non, non, non. Ça va. Je dirais, je ne sais pas, tous les deux, trois mois. On va parler beauté aujourd'hui. Ça va être sympathique, les gars. J'adore. Est-ce que... Alors là, oui, je l'aime, cette question. Et ce sera... Après, il y en aura une autre. Et après, on passera au premier challenge avec Achille, le magicien. Est-ce que tu as déjà menti ? C'est important. C'est Swati Uthayakumar. Ah, ça, je n'ai pas compris. Ouais, c'est dur à dire. Swati Uthayakumar qui te demande. Est-ce que tu as déjà menti à ta meilleure amie ? Prends ton temps. Elle l'a fait. Non. Jamais. C'est la seule personne qui connaît toute ma vie, donc non. Tu ne lui as jamais fait un petit mensonge ? Un petit mensonge de circonstance ? On se fait des blagues, mais on ne se fait pas de mensonges. Tu l'as déjà pranké ou pas, petit canular ? Ouais, des fois, je lui fais croire des trucs. Après, on se le dit, mais... Bravo ! C'est notre rituel, c'est pour rire. Genre quoi, un petit canular rigolo que tu lui as fait, qui t'a fait marrer ? Je me rappelle qu'une fois, en vidéo avec Dylan, je l'avais appelé, je lui avais fait croire que j'allais déménager, que j'allais devoir changer d'école. Ça, c'est bon, ça. Mais elle me connaît trop qu'elle n'y croit jamais, en fait. Elle t'a dit quoi ? De toute façon, tu ne bougeras jamais. Dernière question, enfin, as-tu déjà joué aux jeux vidéo We are team Valen ? Il y a la team Valen qui est là. Oui. Ton jeu vidéo préféré ? Moi, j'ai déjà joué à plusieurs jeux avec mon frère, parce qu'il m'obligeait à faire des fifa avec lui. Il est là, le frère ? J'avais jamais vu. Il voulait trop gagner, en fait. Viens, 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 à côté de moi. Si tu veux bien, je te... Viens, viens, je vais te faire un petit coucou. Il avait costumé tout, en plus. Il est costumé, le gars. Attends, on va dire. Là, regarde, c'est ici, là. Salut. Comment tu t'appelles ? Alexandre. Hé, mais t'es le frère de Valen, quoi. Ça va ? Et pourquoi t'es un costumé aujourd'hui ? En fait, on avait une visite à l'Assemblée Nationale. Donc, c'est mis tout bon. Sorry, man ! L'Assemblée Nationale. Excuse-nous. Bon, elle s'en sort bien pour l'instant ? Bon, s'il y a le moindre problème, je t'appelle direct, OK ? Ou si ça va pas, tu le dis. Tu dis, change un truc, là, ça va pas. Enfin, la dernière. Sophie qui dit, est-ce que t'as déjà séché en cours ? Ouais, 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 ouais. Quoi ? Non, mais sécher, mais de façon volontaire, sans avoir une obligation, tu vois. Tu as déjà menti dans le studio du Gulaï ? Non ! Dis la vérité, maintenant. Mais rien que le fait de dire non, c'est un mensonge. Non, par contre, j'ai jamais séché. Ouais, mais t'as déjà menti. Attends, t'es en train de me dire que t'as menti, ici. T'as menti dans le studio ? Non ! Si ? Non ! Si, tu viens de me le dire. Non, en fait, c'est un rire nerveux. Quand les gens ne me croient pas, je rigole. Et du coup, après, ils me croient encore moins. Ah, mais moi, je ne te crois plus du tout. Ah, mais si. Bon, merci d'avoir relevé ce préobjectif en une minute et de reconstruire la deuxième tour du cirque. Est-ce que je peux la mettre devant moi ou pas ? Tu peux la mettre devant toi. Tu peux faire ce que tu veux. Je te laisse même regarder et contempler cette première structure. Tu n'as qu'une minute. Attends, mais... D'accord ? Moi, j'ai... T'es prête ? Bon, je te donne une trente. Une trente, ouais, merci. Tu prends une trente ou pas ? Ouais. Bon, je te donne une quinze. Non ! Non, parce qu'une trente, c'est trop facile pour toi. T'es prête ? Trois, deux, un... Allez, c'est parti. Une minute quinze, précisément, pour réussir ce défi. Mais vraiment, j'ai besoin de plus de temps. Attends, mais je ne comprends pas. Bon, je te rajoute quinze secondes. Ça fera une minute trente au final. Hop, 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 hop. Non, mais attends, parce que là, je suis vraiment perdue. T'as pas commencé ? Non, j'ai pas commencé. Oh, là, franchement, vous avez vu comme elle est maligne ? Non, mais je la connais, elle est trop comme ça, en fait. Allez, attends, sur trois, deux, un... Attends, peut-être que j'ai trouvé une pièce. Allez, top, une trente. Mais je crois pas que c'est... Je crois pas... Non, mais attends... Mais c'est pas les mêmes, en fait, les tours ? C'est à peu près les mêmes. Ouais, à peu près, mais... En fait, il faut que ça tienne. Et là, il te reste déjà une minute vingt. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as cassé quelque chose ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'as cassé ? Attends, j'arrête le chrono. J'ai cassé la tour. T'as cassé quoi ? T'as cassé la tour ? Ouais. Bon, j'ai arrêté le chrono, il te reste une minute dix. Attention, trois. Attends, 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 attends. Ok, ok, ok. Elle joue, Domina. Allez, top, c'est parti. Une minute vingt pour faire tenir... Cette tour, la deuxième tour. Et vous pouvez la motiver dans le chat live. Attends, peut-être que c'est ça. Vous êtes nombreux, les amis, ça fait plaisir. Non, je crois pas. On n'est pas loin des 500. Là, c'est cool. Je vais lire vos messages en attendant. Tiens. Valentina, je suis super fan de toi. Il faut que tu me laisses trois minutes. Trois minutes ? Non, il te reste 45 secondes. Hein ? Mais... Tu veux que je stoppe un petit peu le temps ? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ok, je stoppe. Respiration. Tu respires ? Mais attends, mais... En fait, ça ne rentre pas. En fait, c'est super dur. Ouais, en fait, c'est compliqué. Allez, attention, je reprends le chronomètre. Il te reste 40 secondes. Allez, top, là. Pam, 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 pam. Au pire, est-ce que j'ai le droit d'improviser une tour ? Tu peux faire ce que tu veux tant qu'il y a une tour et que le chapiteau tient sur la tour. Ok. Il te reste précisément 30 secondes. Oh non. Dédicace à Lucie. Tu peux me rajouter un peu de temps ? Tu veux combien ? Une minute. Ok, je stoppe. Je te rajoute. Je stoppe le temps 20 secondes. T'en es où, là ? Ouais, il me faudrait une petite minute, une grande minute. Je te laisse 30 secondes. Non, 30 secondes. 30 secondes avec Kids United fan qui dit Tu peux réussir, Valène. Il y a Pop Lorraine qui est fan d'Achille. Complètement, elle a dit Ouah, trop fort. Dédicace à Ambre. Dédicace à Valène, forcément. Attends, mais c'est hyper dur. Avec Kia qui dit Joanne, t'es le best. Ouais, merci. Tcha. T'en es où ? Je reprends le chrono, 25 secondes. Non, 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 s'il te plaît. Un peu plus. Oh non, il est tombé. Dédie à Nora. Allez, Valène. Tout le monde qui est à fond. Hé, tu mesures combien ? Un mètre combien ? Alors, ça, c'est secret. Anonyme, tu n'auras pas la réponse. Tout simplement, voilà. Valentina, je suis super fan de toi. T'es trop belle, t'es trop forte. Allez, let's go, Valène. Merci. Bouge, bouge, bouge. Vas-y, tu peux le faire. Hé, t'as toute la communauté qui est avec toi. Il te reste ? Deux secondes, je stoppe. Non, s'il te plaît, ouais, stop. Il te reste ? Oh non, 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 non. 52 centièmes. Mais en fait, ça s'en va. T'es prête ? Attends, attends, au pire, j'essaie d'improviser. Je reprends. Attention, Valène, parce qu'à chaque défi réussi, tu feras gagner un cadeau. Sinon, bah... Oh non, je vais faire gagner un cadeau. Il faut que tu poses le chapiteau. Mais... Bon, attention, il te reste toujours 58 centièmes. Valène, il te reste... Voilà, ça y est, j'ai fait une tour. C'est une tour. Attends, je vais vérifier. Montre ça, là. On va le retourner quand même pour que tout le monde le voit. C'est une tour. Bon, après, oh là là. Non, mais ça, c'est parce que t'es... T'as tourné hyper bien.